coucou à tous j'espère que vous allez très bien aujourd'hui la recette que je vais partager avec vous c'est de la glace de yaourt pour les enfants les enfants vont adorer même les adultes en renfort c'est une souvenir d'enfance que je voulais partager avec vous c'est une souvenirs d'enfance c'est du yaourt fait maison de la glace de yaourt donc voici les ingrédients que vous aviez besoin n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne youtube abonnez vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes pour les ingrédients vous aviez besoin du yaourt naturel fait maison voici mon yaourt fait maison je vais laisser le lien en commentaire pour vous comment fait du yaourt naturel à la maison voici mon yaourt ensuite il vous faut des couleurs alimentaires c'est au choix il faut utiliser la couleur alimentaire au choix j'ai de la couleur alimentaire verte jaune et rouge ensuite il vous faut de la vanille du sucre et les chachés on va commencer la préparation voici mon yaourt pour commencer je vais mettre le sucre dans le yaourt mélanger le tout et puis il faut goûter faut mettre le sucre à votre goût et voilà après avoir mis le sucre je vais rajouter la vanille une cuillerée à café de vanille mélanger le tout ça va être quatre saveurs avec de la vanille et avec de la couleur alimentaire rouge et verte et jaune et voilà maintenant je vais diviser le yaourt je vais mettre les couleurs alimentaires je mets la couleur alimentaire voilà faut mélanger je fais la même chose avec les autres n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne youtube abonnez vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer de nouvelles recettes c'est une recette très simple et facile à réaliser les enfants vont adorer même les adultes en renfort n'oubliez pas de liker si vous regardez la vidéo il faut bien mélanger pour bien mélanger je rajoute la couleur alimentaire jaune mélanger le tout voilà tout est bien mélanger maintenant on va mettre dans les châchés voici mon châchés il faut juste utiliser une entonnoir sur le châchés voici le châchés je vais utiliser l'entonnoir pour mettre le yaourt un peu plus pour bien mélanger maintenant je vais les mettre au congélateur il faut laisser congéler une nuit et c'est prêt et voilà après une nuit au congélateur voici le résultat merci de regarder la vidéo n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne youtube abonnez vous et activer la cloche de notification pour ne pas manquer des nouvelles recettes rendez vous dans une prochaine vidéo bye